Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo colloque d'outils mobiles. On va parler d'un sujet sensible ou non, mais ça c'est un rapport avec la mise à jour qu'il y a eu justement avec leur enquête de la saison 4. C'est tout simplement la boutique, il y en a plein qui me disent comment ça se fait qu'on a pas la même boutique etc. Donc je vais essayer de répondre le plus clair possible, mais au passage je vais également prendre le packer en fusion avec les 2400 CP où je vais être sûr d'avoir la MSMC. C'est dommage j'avais bien l'ancienne version qu'il y avait, ça a donné une petite adréaline de savoir si tu vas l'avoir. Mais au moins débourser et être sûr d'avoir son arbre, franchement c'est au top. Donc déjà il faut savoir qu'ils sont en train de faire des tests. C'est à dire qu'ils ont mis à 50% des gens la nouvelle boutique, celle que vous voyez actuellement à l'écran, et 50% avec l'ancienne version. Et ils vont voir là où les achats se font le plus. Déjà un premier point, n'hésitez pas à rien acheter, même si vous avez la MSMC, même si c'est tentant. Et au final tout ce qui est cette boutique là comme la mienne, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à acheter. Comme ça ils feront de grosses mises à jour et 100% des personnes l'euro. On va faire une petite game et encore plus faire un petit débrief sur tout ça avec la belle petite MSMC. Du coup j'ai acheté quelques CP et let's go pour débourser les 2400 CP pour avoir le packer en fusion. Donc on voit la belle petite cinématique avec la belle petite MSMC. Je vais devoir m'y remettre avec cette belle petite arme. Honnêtement là le skin il est trop trop joli et c'est ma première légendaire au passage. On a droit encore une fois à la même animation étant donné que c'est une épique. Au final ça va être la nouvelle classe que je vais adopter avec cette belle petite roquette et la MSMC en légendaire. Également la petite grenade flash station spatiale. Donc ça on va s'en passer parce qu'on joue toujours trophée système. La BY 15 iso-cubique pourquoi pas aller tester lors d'une prochaine vidéo. Et donc le wingsuit, le sac à dos, le parachute et 400 expériences du pass de combat. Donc on va gagner deux niveaux d'un coup. Et bien voilà les deux niveaux qui se font, ça ça fait plutôt plaisir. Vous imaginez déjà que le pass de combat il est bien accessible. En plus ceux qui ont cette boutique là, ils sont encore plus avantagés que les autres. Pour avancer plus rapidement et avoir même plus de caisse après le niveau 50. Et grâce à cette arme là, on va pouvoir voir les ennemis qui se font numériser en mourant grâce à l'effet d'élimination. Et on lui a mis le petit sac à dos et les iso-cubiques au passage vos petits reapers. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et dites moi votre avis dans la barre des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'ancienne boutique ou de la nouvelle boutique. Donc on est parti en classé et ça nous a fait attirer son point stratégique sur Red. Donc ça va, ça devrait être une belle petite map. Peut-être pas trop le mode pour la MSMC. Mais on va devoir faire avec. Dans tous les cas, concernant la boutique. Comme je vous l'ai dit, je pense que là où ça va être mise à jour. Ou si tout le monde décide d'acheter sa propre arme avec la nouvelle boutique. Tout ce qui va se passer, ça va être la prochaine mise à jour. Et là je pense qu'il y a moyen que tout le monde ait la nouvelle boutique. Mais la question est, et que Activision se pose, c'est est-ce qu'ils font la boutique pour tout le monde ? Est-ce qu'il y aura toujours autant d'achats ? Parce qu'ils veulent voir eux aussi ce portefeuille, il n'y a rien d'autre qui importe. Et ça on est bien au courant. Au passage, très joli skin, même dans la game. Honnêtement il n'est pas mal avec le petit visor à droite là. L'espèce de capteur cardiaque, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas c'est pas mal, donc on va aller in-game. Et honnêtement, là j'avoue qu'avoir ce petit skin et débourser 2000 et quelques CP et l'avoir à coup sûr. Honnêtement au niveau mental, ça y fait. Et honnêtement ça me donne encore plus envie d'acheter d'autres skins. Donc là ils ont tout intérêt à ce que tout le monde ait cette nouvelle boutique. Et dites-moi si vous aussi, si vous avez directement cette nouvelle boutique, si vous acheterez plus de skins qu'auparavant. Ou alors pour vous, est-ce que ça sera plutôt pareil ? Il va falloir quand même que je me concentre un peu parce que je suis en ranquette. Il y a un mec qui arrive. Allez, premier kill. Oh oh, pas mal un petit effet en bleu. Alors attends, on va rester par là. On va essayer de les contourner. On a un trophée système ici. J'anticipe le prochain point stratégique. Ça arrive par ou par là ? Ok, donc ça arrive par là. Je vais l'attendre. Allez, toi aussi tu meurs au passage. Et donc voilà, on n'est pas tous à égalité. Mais honnêtement, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas vraiment de la chance. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vu, que justement qu'il y avait la nouvelle boutique, mince, lui il est juste là, c'est au moins des influenceurs, donc des streamers, des youtubeurs. Parce qu'au final, ils peuvent proposer du contenu sûr et savoir si ça plaît en fait. Et du coup, à travers les vues, les likes, les abonnements, utilisons un oeil dessus. Et ça justement, c'est ce qui va leur permettre de voir. Si la vidéo est bien vue et que les gens regardent ce que la personne a acheté avec la nouvelle boutique, la distribuer à tout le monde. Et avec les commentaires qui se feront, oh, beau skin, je suis impatient de l'avoir, moi aussi, etc. On est bien d'accord. En gros, tous ceux qui l'ont maintenant, c'est eux qui vont faire la différence par rapport à ceux qui souhaitent l'avoir. Ah, j'ai détruit une mine au passage, je n'ai même pas fait exprès. 84. Oh là, ok, nice. Et quand on a un nouveau skin, on se sent toujours 10 fois plus fort, on apprécie encore plus le jeu. Et vous allez voir qu'à force, ce qui va se passer, c'est que dans le pass de combat, si ça ne change pas la boutique, il va y avoir deux passes de combat différents si ça continue comme ça. Donc, il faut impérativement que ça s'arrête le plus rapidement possible. Là, il y a un mec, je vais essayer de le tuer au loin. Ah, c'est assez chaud quand même, assez de distance. Je vais essayer de le rusher vite fait. C'est bon, ça s'est bien passé. Oh, on a une belle petite team qui prend les points. Ça, ça me plaît. Donc, il y en a derrière, ça, c'est obligé. Ah, là, j'ai carrément louché. Et avec la nouvelle boutique à crédit, il ne faut pas qu'elle soit différente. Parce qu'il me semble qu'on a tous la MSMC en jade. Bon, après, elle peut plaire ou ne pas plaire, ça dépend des goûts de chacun. Mais le délire, c'est qu'il faut qu'on soit tous à égalité. Et ça, on en a bien conscience. C'est un très bon jeu, il ne faut pas se le cacher. Des petites choses comme ça, justement, qui peuvent faire en sorte qu'il ne devienne plus le meilleur jeu mobile. Attends, il y a derrière moi. Oh, je ne l'ai pas tué avec tout ça. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Et du coup, toutes ces micro-transactions peuvent engendrer et faire arrêter plein de nouveaux joueurs. Mais après, il y en a qui ne payent pas du tout. Donc, au final, ce qui s'est passé dans le pass de combat gratuit, il y a encore moins de contenu qu'auparavant. Et ça, c'est un petit peu dommage. Pour celui qui ne paye pas, plus de contenu. Pour celui qui paye, des contenus différents. Donc, je ne sais pas sur quel cercle on va. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. Mais honnêtement, je pense que la saison 6 du pass de combat, il y a moyen qu'elle fasse du sale. Il faut comprendre que le jeu Call of Duty Mobile leur fait gagner énormément d'argent à l'activisant. Vous savez, il ne faut pas se leurrer. Je ne sais pas combien de millions ils gagnent. Vous n'imaginez même pas une transaction. Parce qu'au final, c'est que du cosmétique. Donc, c'est assez simple à faire. Les maps, il n'y en a pas eu tant que ça pour le moment de retravailler en plus. Et après, je me suis posé une petite question. Est-ce que ceux qui n'ont pas fait un certain montant, eux n'ont pas accès à la boutique ? Non, non, non. Parce qu'il y a certains des abonnés, justement, qui m'ont dit qu'ils ont acheté énormément de skins depuis le début du jeu. Et qu'ils n'ont toujours pas la nouvelle boutique, en fait. Donc ça, ça n'a rien à voir avec le portefeuille. Donc, ce n'est pas une sélection au hasard. Mais c'est une sélection au hasard en même temps. Ça dépend des critères qu'ils ont sélectionnés eux-mêmes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas eux-mêmes dit de communiquer. Et ça, c'est très, très, très dommage. Mais s'ils auraient déjà communiqué, les personnes auraient dit « Mais pourquoi, moi, je ne suis pas sélectionné ? » Et au final, on peut y comprendre aussi sur ce point-là. Ah, il faut vite payer la game. Je vais certainement aller sur une deuxième game par la suite. Ok, GG. Avec cette belle petite MSMC, là, honnêtement, je suis fier de moi d'avoir remporté cette belle petite win. Après, si vous avez une chance monumentale, la meilleure option, c'est d'avoir la MSMC dans le tirage. Mais on le sait, c'est très difficile d'accès, surtout au début. Allez, pour la deuxième game, on tombe sur de la R&D sur Meltdown. À la rigueur, ceux qui ont une ancienne version auraient dû leur donner au moins quelques CP, histoire que ça contribue un petit peu à la différence. Mais ça serait également un même problème pour ceux qui ont une nouvelle boutique. Ils vont se dire « Mais comment ça se fait que nous, on n'a pas le droit à des CP ? » En fait, on est rentré dans un cercle vicieux. Donc vraiment, je vais essayer de leur envoyer un tweet. Et du coup, je compte sur vous pour le retweeter un maximum. Je pense que ça sera la meilleure option. Ok, toi, tu meurs. On a un deuxième. Non. On a un R&D, on n'est même pas concentré, c'est pas grave. Oh là, une petite grenade au passage. Concentre. Est-ce qu'il va venir ou pas ? Il faut vite que je me casse. Ok, dans son bâtiment, je t'ai vu. À l'étage. Toi, tu meurs vite fait. Ah, le robot, il ne fait que parler, me saoule au passage. Ah, vite, vite. Oh là, c'était quoi cette merde ? Tu reviens ? Non, je ne vais pas revenir. C'était le dernier en plus. Alors, je ne vais pas être bête pour y aller comme ça. Je vais plutôt en profiter pour faire le tour. Il n'est pas revenu ? Il ne faut pas passer par où, le mec ? En plus, ça, mes coquipiers n'ont pas vu. Ou alors, il y en a un autre qui reste, je ne sais pas. Donc, je pense quand même qu'ils vont adopter 100% de la nouvelle mise à jour de la boutique pour tout le monde. Parce qu'honnêtement, de ce que j'ai vu en influenceur ou peu importe la personne, tout le monde a acheté la MSMC. Qu'on aime la MSMC ou pas, honnêtement, elle est grave stylée. Et surtout, le fait de l'avoir sur à 100%, ça change la donne. Ils ont été beaucoup critiqués sur le fait qu'on mette, je ne sais pas combien d'euros et ne pas avoir la nouvelle arme ou le nouveau skin. Et là, au final, on ne pourra plus leur reprocher. Et avoir des reproches quand on est une grande entreprise comme Activision, ça fait toujours mal. Ce n'est vraiment pas évident de vous parler et en même temps de se concentrer surtout sur de la R&D. Alors, lui, il est là. Il faut qu'il meure. Avec la belle petite animation. Donc, dites-moi dans la barre des commentaires quand même combien vous avez mis de sous dans le jeu. Et si vous avez arrêté de mettre des sous parce que vous en avez eu marre du tirage, de pas de drop, ce que vous voulez. Si avec cette nouvelle option de la boutique, vous serez prêt à remettre des sous. Surtout avec des jolis skins comme ça. Avec la belle petite grenade qui est là d'entrée de jeu. Quelqu'un ? Donc, par là. Par où ce con ? Je ne sais pas. Il m'a tué avec la KN44. On a posé la bombe. Donc là, ça va être une partie qui va se finir très rapidement. Déjà, en vrai, ça ne vous fait pas bizarre d'avoir deux boutiques différentes ? Une boutique à crédit, une boutique à CP ? Donc, du coup, me voilà mort. Alors, je ne sais pas si les coéquipiers vont arriver à faire directement la win. Ou alors, si je peux réapparaître et réussir à faire la killcam finale sur une prochaine manche. En tout cas, c'est bien parti pour qu'on la perde. Et honnêtement, je crois que je suis la seule personne au monde à vouloir perdre cette belle petite manche. Oh ! Avec son locus, il n'est pas mauvais du tout. Un beau petit kill. Est-ce qu'il peut y arriver à faire la différence ou pas ? Ils ont posé sur le A. Là, malheureusement, pour lui, il va devoir rusher. Ça va faire un petit kill. Derrière, il aura l'avantage. Oh ! On dirait qu'il a visé à droite. Mais il a l'air de bien maîtriser son petit locus. Non, ne me dis pas qu'il va désamorcer. Ok. Il est certainement le faire sortir. Voilà ! C'est un petit peu bizarre, là, d'où il a touché. Je ne sais pas si c'était un bot ou pas. En tout cas, GG, il nous a fait la belle petite win. Et dommage pour la belle petite killcam finale avec la nouvelle MSMC. Soyez patients envers le jeu. Soyez patients envers Activision. Le mieux est de leur envoyer un message. Et encore mieux, un message groupé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou !